Bonjour, où, quand et comment éliminer le Messie imposteur, l'Antéchrist ? D'innombrables hadiths ou commentaires présentent la fin de l'Antéchrist, toujours en rapport avec une redescente sur terre de Issa, Jésus. Parmi les nombreux hadiths de muslims, on lit « Parvenu à destination, c'est-à-dire Damas, l'Antéchrist leur apparaîtra réellement. Pendant que les musulmans se prépareront à le combattre, on appellera la prière. Ce faisant, Issa viendra, descendra, puis dirigera la prière. Quand l'ennemi d'Allah le verra, il se mettra à fondre comme le sel fond dans l'eau. N'eût été le décret d'Allah, il se serait décomposé jusqu'à en mourir. Mais Allah le fera périr par la main de Issa, et il leur montrera son sang sur sa lance. » Voilà donc ce hadith. Alors, à Damas, Issa devrait se poser sur un des minarets de la mosquée des Omeyades. C'est parfois sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem que Issa est dit redescendre, selon certains hadiths de Bukharie, qui semble donner la version la plus ancienne. Ou alors, on le fait aller de Damas à Jérusalem. C'est là, dans la vallée du Cédron, à côté de l'esplanade, que, ayant pris la tête des armées, il est censé tuer l'Antichrist d'Adjali. Mais, se basant sur un adit rapporté par Al-Hakim, certains commentateurs pensent qu'il descendra sur le mont appelé Hafik, en Jordanie. Il existe d'autres versions encore. Parfois, ces récits font mourir Issa 40 ans après sa redescente. Décidément, il était mieux au ciel. Il y a au moins une constante dans tous ces récits. Issa, Jésus, reviendra pour juger et anéantir l'Antichrist et ses suppôts. Cette affirmation est centrale dans le Nouveau Testament. Mais comment pourra-t-il faire ? Car il doit séparer les bons des mauvais, sous peine d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Évangile de Matthieu, chapitre 13. Et il devra le faire partout sur terre, en même temps. Le Nouveau Testament n'annonce pas une redescente de Jésus, Issa, quelque part sur la terre. Pas même sur le mont des Oliviers à Jérusalem, d'où il s'était élevé vers le ciel au terme des 40 jours après sa résurrection. Il annonce une manifestation sur les nuées, qui s'imposera visiblement partout et à tous au même moment, et qui va provoquer les jugements. Il y aura d'une part ceux qui seront comblés de le voir, et avec eux ceux qui, même sans le connaître, se seront opposés à son ennemi. L'antéchrist, Abdadjal. Et d'autre part, il y aura ceux qui auront vendu leur âme à l'antéchrist, le Messie imposteur. Il est écrit, le Seigneur Jésus supprimera l'impie par le souffle de sa bouche, et l'anéantira par l'éclat de sa venue. La venue de cet impie sera portée par le travail de Satan, avec toutes sortes d'œuvres puissantes, de signes et de prodiges menteurs. « Trompant par toutes les formes d'injustice ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvées. » À travers cela, Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fera croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Voilà, c'est la deuxième lettre de saint Paul apôtre au Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12. « Jusqu'à un certain point, les gens peuvent changer, mais justement, l'antichrist obligera chacun à se positionner radicalement dans le bien ou dans le mal. Alors, devant la vérité, ceux qui ne la supporteront pas disparaîtront. » Peut-être parce qu'ils deviendront fous, il y a parfois déjà des exemples, ou peut-être parce que le cerveau humain ne peut pas supporter une contradiction absolue. Nous ne pouvons pas imaginer cela à l'avance. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce jugement ne sera pas une œuvre d'homme avec des armées et des tueries, ni le dar à l'islam ou le domaine de la soumission à Dieu contre le dar à l'harb, ni le domaine de la guerre ou le monde des lumières contre l'obscurantisme des croyances. L'élimination de l'antichrist, Ad-Dajjal, sera l'œuvre d'Al-Masiyar, venant sur les nuées. Merci, au revoir, à bientôt.